salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ci présentation de la box light du mois de septembre donc comme d'habitude première partie présentation deuxième partie animation n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous en pensez si vous avez des questions des améliorations ou juste partager votre avis on sera un plaisir d'y répondre on va commencer directement par le premier produit qui était je pense le produit le plus on va dire innovant le produit un petit peu bizarre de la box light c'est tout simplement la d360 de chez westin déjà au niveau de la forme ça ressemble à une ondulante et au niveau de la nage je pense que le verrait avec les gros plans et après la deuxième partie animation c'est un mi chemin entre une ondulante une tournante c'est quand même plus ondulante mais c'est vrai que dans l'animation ça tourne quasiment comme une tournante donc c'est vraiment marrant et la particularité pour le monter je pense que il y en a certains d'entre vous qui vont se demander comment ça se monte en gros il faut passer votre fil à l'intérieur faites vous avez un trou vous passez votre fil à l'intérieur de la petite cuillère et ensuite en dessous vous accrochez directement un hameçon il vous suffit de prendre un petit triple de récupérer un petit triple par exemple sur un autre leurre vous avez dans la box ou sinon je pense que la plupart d'entre vous ont des petits leurres vous récupérez un petit trip et à l'intérieur logiquement vous avez des petites billes et un petit anneau brisé vous pouvez aussi faire sans vous pouvez tout simplement mettre la bille et anneau brisé pour éviter que ça vienne taper sur le nœud pour les carnassiers s'adresse principalement à de la perche perche chevaine mais perche je pense que ça risque d'être redoutable sur la perche dans des par exemple en rivière je pense ça peut être très sympathique le deuxième produit un très joli produit le extra small spinner bait de chez adams donc un micro spinner mais un micro spinner à jupe c'est vrai que généralement la plupart du temps les micro spinner en gros vous avez la palette et juste le plomb mais vous n'avez pas de jupe donc ça rajoute toujours de l'attractivité du volume au niveau du type de poisson ciblé voilà un petit peu tout un de la perche du chevaine du black bass du brouchet du centre voilà même sur les petites tailles vous pouvez tout prendre mais là clairement voilà perche chevaine surtout perche je pense avec clairement être un produit sympa pour ça bien évidemment vous allez pouvoir passer dans les endroits encombrés avec c'est le gros avantage du spinner et surtout quand vous débutez c'est un leurre vraiment à avoir dans sa boîte parce que ça pêche tout le temps quasiment tout le temps toute l'année et ça prend de tout ensuite le troisième produit toujours de chez adams c'est le mino 65 sp donc un petit jerk qui va s'adresser principalement à la pêche de la truite même si malheureusement elle est fermée en ce moment mais sinon perche chevaine les jar bait vous pouvez tout prendre avec avec de très jolis coloris les finitions chez adams sont toujours très propre en tout cas c'est vraiment je pense que je trouve un bon rapport qualité prix la marque adams dit tout ce que vous en pensez de la marque adams si vous connaissez si vous connaissez pas dans les commentaires donc voilà un petit jerk qui vous permettra voilà pareil de pêcher un peu dans toutes les conditions que vous pêchez en lac ou en rivière ça devrait faire le taf le produit suivant ça c'est pareil je trouve que un produit c'est une famille de produits quand même qui est courante donc c'est le soukousse blade de chez le micro soukousse blade de chez sakura donc c'est une lame vibrante mais qui a une forme très particulière je pense vous verrez sur les gros plans c'est vraiment une toute petite lame vibrante monté avec un simple ça c'est très très bien de la part de sakura un petit teaser sur le simple donc c'est l'espèce de de petites jupes que vous avez à l'arrière donc souvent en plus vous voyez c'est des espèces de petits poils holographiques qui vont rajouter pareil un petit peu d'attractivité qui vont briller qui vont souvent permettre de cibler un petit peu plus l'attaque au niveau de l'hameçon de toute manière vu la taille du produit voilà si une perche arrive elle va engammer ça de toute manière donc l'hameçon simple ça évitera d'abîmer un petit peu moins les poissons généralement ça décroche pas plus une fois surtout une fois que c'est planté ça décroche même généralement moins qu'un triple au niveau de la pêche ça va s'adresser principalement à la pêche de la perche sur la perche généralement les lames vibrantes c'est redoutable vous le verrez dans la deuxième partie pour la partie animation en plus vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous voulez avec le dernier produit produit de chez swimi c'est le cricket crank donc qui est censé ressembler à un petit criquet mais en gros voilà c'est un mix entre un cran qui est un petit jerk mais particularité qui va nager juste sous la surface donc ça va s'adresser principalement pêche du cheven une pêche que j'adore là on est encore dans la période où vous pouvez encore prendre du cheven nous on voit là sur toulouse il fait plus de 30 degrés aujourd'hui alors qu'on est déjà bien mi septembre donc la température se prête fortement à la pêche du cheven donc en rivière sous les arbres dans les courants ça va être à vous de localiser le poisson en tout cas c'est le type de leur qui s'y prête j'en ai fini pour la première partie nous on va se retrouver directement pour la deuxième partie animation au bord de l'eau on se retrouve pour la deuxième partie animation de la box light donc on va commencer directement par le premier produit c'est la petite d360 l'espèce d'hybride donc vous allez voir l'animation encore une fois c'est alors quand même qui permet pas mal d'animation mais celle qui marche le mieux en cas celle qui était recommandé par westin de ce que j'avais vu tout simplement c'est du cranking donc c'est vraiment un leurre un petit peu étrange c'est une sorte d'ondulante mais pas vraiment bah en fait en cranking et je pense que vous verrez en fait là ça fait un peu comme une c'est vraiment un mi-chemin entre une tournante et une ondulante je trouve au niveau en tout cas de ce qu'on voit visuellement on le sent plus dans la canne on sent vraiment que ça vibre donc c'est vraiment c'est vraiment vraiment très marrant là en plus je logiquement vous avez beaucoup de couleurs vives donc sur la perche ça devrait très très bien marché mais c'est vrai que généralement quand elles sont énervées les perches les couleurs vives ça marche quand même plutôt sympathiquement bien ça veut pas dire grand chose que j'ai dit mais tout cas vous m'aurez compris on va laisser couler un petit peu et on va refaire la même chose on va laisser prendre un peu le fond parce que là j'étais vraiment en surface et on va ramener avec la canne un petit peu basse mais voilà vraiment animation toute bête quand on le voit arriver on dirait presque une cuillère tournante mais en fait c'est pas une cuillère tournante c'est une ondulante tournante donc vraiment à l'heure originale vous nous direz ce que vous en pensez moi je trouve ça vraiment marrant plus les coloris enfin même la forme en fait c'est vraiment original comme comme petit leur sans détout pour le premier produit on passe directement sur le deuxième le deuxième produit c'était le petit spinner adams donc ça honnêtement moi c'est un leurre que j'apprécie surtout en pêche light généralement c'est un leurre qui vous permet de prendre de tout enfin en tout cas principalement perche chevenne là dessus c'est très efficace donc la première gros le premier gros avantage du spinner c'est que vous allez pouvoir passer dans des endroits encombrés bois mort herbier logiquement vous avez toutes les chances de passer et de déclencher des poissons que vous ne pourriez pas prendre avec par exemple je sais pas un chat classique ou quelque chose du genre ensuite vous pouvez aussi pêcher en plein eau avec un spinner il n'y a absolument aucun problème donc vous pouvez aussi le laisser couler comme quand vous avez des tombants généralement c'est une technique qui marche bien ce qu'on appelle un peu la technique en hélicoptère en fait quand votre leurre tombe l'eau vous le laissez couler il va couler tout doucement et quand il va couler en fait la palette va tourner gentiment et donc c'est pareil vous pouvez prendre des boîtes à la descente donc niveau animation vous pouvez vraiment faire plein de choses avec le cranking de base c'est ça marche très bien c'est pour ça que je recommande souvent aux débutants parce que c'est un leurre qui même en animation classique en cranking va prendre du poisson surtout sur les petites tailles si vous tombez sur la perche sur du cheven et d'autres animations comme je vous disais on va le faire un petit peu plus près du bord parce que là c'est quand même à leur léger vous le jetez hop vous laissez couler pareil pensez avoir quand même votre bannière légèrement tendue et vous laissez couler gentiment en hélicoptère hop là on arrive au fond et ensuite on le ramène tout gentiment et là l'avantage j'ai vu c'est que même à la descente c'est un leurre qui nage vraiment bien la palette la palette bas s'anime même à très 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 faible vitesse donc vous allez vraiment pouvoir faire ça tout gentiment avec lui que ce soit rapide ou ou très lent en tout cas le leurre nagera on passe directement sur le troisième produit troisième produit le petit jerk de chez adam sont là c'est du 65 c'est pas non plus énorme l'animation je pense je voulais quand même pas mal présenté en tout cas les jerks moi ce que j'aime bien faire donc pas forcément pour la truite mais en tout cas c'est que vous pouvez vous pouvez pêcher la perche le cheven un jerk c'est très polyvalent c'est l'animation en jerks moi c'est une animation que j'aime vraiment faire avec les jerks surtout là avec des petits donc c'est vraiment l'heure qui va bien se désaxer vous mettez des chutes dans votre canne et en fait à chaque fois là je pense même que vous allez voir ça se déhanche dans tous les sens ça brille de partout et ça ça va attirer nos amis les petits poissons ensuite l'auto animation c'est le twitch même principe mais avec des faites des petites tirées au lieu de mettre des grandes tirées simplement plein de petites tirées qui en fait pareil vont faire se désaxer le leurre mais moins violemment le jerk ça va vraiment faire des gros droite gauche vraiment une animation sèche forcément vous mettez des gros coups dans votre canne alors que là c'est vraiment plus fin c'est plein de petits alors là je suis avec une canne un peu lourde du coup je fais un peu décoller le leurre mais je pense que vous aurez compris le principe parce que c'est un leurre qui coule tout doucement je pense que vous l'aurez vu animation classique pour un jerk mais malheureusement c'est vrai que la pêche de la truite a fermé quand vous verrez la vidéo elle aura déjà fermé faudra attendre mars mais en tout cas vous pouvez pêcher perche cheven très facilement avec ce type de produit on passe directement sur le produit quatrième produit l'espèce de petite lame vibrante de chez sakura donc la produit redoutable sur la perche j'insiste bien là dessus vous allez voir au niveau de l'anime pareil on peut faire un petit peu tout avec donc sur la perche je vous invite vraiment à tester gros avantage pense que vous le voyez ça se lance super loin ce qu'en fait c'est un petit bout de plomb concentré donc ça a l'avantage de pas trop prendre le vent et de se lancer super loin donc ça c'est vraiment cool première animation très simple en plus vous allez sentir l'avantage c'est que vous les sentez bien dans votre canne vous sentez bien si l'heure soit en action c'est tout simplement du cranking donc pareil c'est un leurre de prospection rapide un petit peu comme pour le crankbait de la box médium c'est le même principe c'est vraiment l'heure de prospection qui va vous permettre de trouver les poissons actifs de pêcher rapidement donc j'insiste vraiment là dessus quand vous à quand vous arrivez par exemple sur un spot que vous ne connaissez pas par exemple ici j'avoue qu'on connaît pas vraiment on y est venu deux fois rapidement à chaque fois on fait juste les vidéos donc on n'a pas le temps de pêcher mais justement ça va vous permettre de battre du terrain très rapidement de jeter loin de peigner plusieurs profondeurs d'eau et pourquoi pas de trouver justement par exemple un ou deux bandes perches actifs ou juste des perches actives rapidement donc première animation je vous ai dit c'est du cranking et l'autre animation ça va être animation en dents de scie et l'avantage c'est que là ça marche aussi vraiment super bien ce type d'animation vous le laissez couler et ensuite vous mettez des grosses tirées et en fait le leurre va vibrer d'un coup redescendre et ainsi de suite donc faut pas des fois hésiter vraiment à l'animer sèchement ça peut des fois marcher sur la perche si jamais elles ne prennent pas justement sur du cranking donc pas hésiter justement ben voilà à varier l'animation et en fait à chaque fois vous allez mettre une tire et vous allez vraiment sentir la petite lame vibrante vibrer et généralement ça attire on va laisser couler un petit peu nos amis des pêperches pas cette fois là mais en tout cas je vous recommande vraiment d'essayer quand vous arrivez dans des spots que vous ne connaissez pas ou sur des spots où vous savez qu'il ya une grosse concentration de perches ça pourra vraiment faire la différence sur les pêperches on passe directement sur le dernier produit le dernier produit c'était le petit cricket crank donc la leur qui va je pense en tout cas bien s'adresser à la pêche du cheven donc c'est on va dire un mix entre un petit crank et un petit jerk mais qui va nager vraiment très près de la surface qui est censé imiter un petit criquet mais bon ça honnêtement voilà c'est pas c'est pas ça qui va spécialement décider le poisson ça je vous avoue qu'on s'en fout un petit peu c'est surtout en fait sa profondeur de nage et la façon dont il va nager qui va décider le poisson donc par contre là et encore ça va ça se lance bien donc là l'animation de base ça va tout simplement être donc je pense que vous voyez ça nage juste sous la surface donc sur le cheven moi généralement ce que j'aimais bien faire on déjà faut repérer des spots à cheveux déjà ce qu'il faut faire principalement c'est aller sur les rivières enfin moi je le pêcher beaucoup en rivière ou en grande rivière et essayer déjà trouver des endroits où il ya des chevènes donc là quand vous êtes encore à cette période chaude généralement ils vont être sur les bordures sous les arbres ou s'ils sont en période d'alimentation des fois ils vont être carrément dans les courants donc le but déjà c'est de trouver un spot s'ils sont sur un spot vraiment ombragé on va dire sur un spot plus de repos ce qui va se passer c'est que là va falloir les pêcher en gros en précision si c'est des chevènes pas éduqués va falloir simplement leur jeter sur la tête par exemple si j'avais un chevène là bas le but ça serait de lui jeter pile sur la tête soit il va prendre directement en réaction ce qui arrive souvent quand des chevènes sont pas trop éduqués pas trop pêcher ça vous fait des touches complètement ouf moi je vois là c'est vraiment une pêche que j'adore juste pour ça et sinon il va falloir essayer de passer dans la strike zone assez proche d'eux mais pas trop près pas jeter trop près pour pas les effrayer et passer tout doucement n'hésitez pas à faire des pauses des fois quand vous voyez qu'ils sont un petit peu tâtillon à faire quelques petites pauses pour les laisser s'approcher à repartir sur votre animation et l'avantage c'est que c'est un leurre vu qu'ils nagent juste sous la surface vous allez pouvoir le voir évoluer je vous invite aussi si vous l'avez à prendre des lunettes polarisantes pour voir les touches pour voir les poissons arriver sur la pêche du chevène c'est vraiment très important mais voilà vraiment un petit leurre très sympathique qui j'espère vous permettra de prendre encore du chevène on encore quand même sur une bonne saison pour prendre du chevène moi je sais que voilà jusqu'en octobre si vous êtes dans un endroit où il fait assez chaud et que vous avez des belles rivières vous pouvez pêcher le chevène et c'est vraiment une pêche marrante pour laquelle ce leurre sera très pratique c'en est tout pour la box light donc une box bien remplie n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé personnellement je pense que c'est vraiment une très belle box il y avait pas mal de produits différents qui permettront de pêcher pas mal de types de poissons différents et surtout avec pas mal de techniques différentes donc comme d'habitude dans l'espace commentaire dites nous ce que vous en pensez on est là comme d'habitude pour prendre les améliorations ou les désaméliorations si vous en avez c'est pas très français mais vous m'aurez compris moi je vais directement enchaîné sur cette magnifique box big bait et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos tchou tout le monde bon 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 bon